Salut les parieurs, c'est Renzo, très content de vous retrouver pour la 6ème et dernière journée des phases de groupe de Ligue des Champions. J'ai 8 pronostics à vous proposer sur les plus belles affiches de mardi et de mercredi. Avant qu'on démarre, je vous rappelle que j'ai sorti une formation sur les paris sportifs. C'est une formation qui vous donnera de solides bases pour réussir vos pronostics. Si ça vous intéresse, ça se passe en description, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à la fin de la vidéo. On attaque cette sélection avec Real Celtic, aucun enjeu pour les écossais qui sont assurés de terminer dernier du groupe. Par contre, pour le Real, c'est la première place qui est en jeu. Les madrilènes auraient pu assurer cette première place la semaine dernière, mais ils sont tombés sur une équipe de Leipzig en pleine confiance. Faudra donc assurer à domicile contre le Celtic. En toute logique, il ne devrait pas y avoir le moindre problème. Ancelotti alignera sûrement l'équipe type, donc je ne vois pas d'autres résultats qu'une victoire des Meringue. Je vais prendre le prono, Real gagne par 2 buts ou plus, côté 1,45. Deuxième match, City-Séville, et là aussi les qualifiés en huitième sont déjà connus. Manchester terminera premier quoi qu'il arrive, Dortmund sera deuxième, et les Sévillans iront en Europa League. L'enjeu n'est pas énorme pour cette rencontre entre Anglais et Espagnol, mais j'ai quand même réussi à dénicher un pronostic qui vaut la peine d'être joué. Je vais publier ça lundi soir sur mon groupe Telegram. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Dans le groupe E, c'est pas du tout la même histoire, et ça va être très chaud pour la deuxième place. Le Milan reçoit Salzburg, qui a seulement un point de retard, et qui pourrait passer deuxième en cas de victoire à San Siro. C'est clairement pas impossible, les Autrichiens ont les armes pour créer la surprise. Mais bon, honnêtement, ce serait quand même surprenant de voir le Milan plonger, sachant qu'un nul peut leur surfir. La dynamique des Milanais est quand même bonne depuis le début de la saison, et malgré les deux revers subis contre Chelsea, je trouve que l'équipe mérite de passer en huitième. A mon avis, ils sortiront le match qu'il faut pour. Je prends la victoire du Milan côté 1,50. La Juve a sûrement réalisé la phase de groupe la plus dégueulasse de son histoire, avec quatre défaites et seulement une petite victoire contre le Maccabi Haïfa. Et pire, c'est que les Turinois ne sont même pas encore assurés de jouer l'Europa League. Pour le moment, c'est le cas. Mais s'ils perdent contre le PSG et que le Maccabi prend des points contre Benfica, ils termineront bon dernier du groupe. Voilà pour le triste constat concernant la Juve. Pour le PSG, ce ne sera pas un match amical du tout. Il leur faut une victoire pour terminer en tête du groupe. Et on connaît l'importance de finir premier pour éviter de se taper un gros en huitième. Je pense en plus que vu la forme de la MNM, en ce moment, c'est bien parti pour prendre des points à Turin. Mais j'ai quand même du mal à imaginer la Juventus en mode porte ouverte et subir une nouvelle humiliation. Je préfère rassurer avec PSG rembourser six matchs nuls à 1,30. Après, si vous voulez augmenter la cote et prendre plus de risques, la victoire du PSG en sec, elle est jouable aussi. Mais que se passe-t-il avec Liverpool en première ligue ? Déjà quatre défaites et quatre nuls. Neuvième du classement à 15 points d'Arsenal. Il y a clairement un problème mental cette saison chez les Reds. Heureusement, ça va plutôt bien en Ligue des Champions avec une qualification en huitième qui est déjà acquise. Mais attention, parce que ce dernier match contre le Napoli promet d'être assez chaud. On le voit semaine après semaine, les Napolitains produisent un des jeux les plus léchés d'Europe. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils commencent à caler en Serie A. Mais ils ont su prouver que leur forme actuelle, elle n'était vraiment pas due au hasard. Et quand une équipe comme ça commence à lancer une série d'invincibilité, comme ils sont en train de le faire, elle développe une genre de haine de la défaite qui les pousse à se surpasser à chaque match. Liverpool doit l'emporter par trois buts d'écart pour prendre la première place. Ça paraît quand même compromis, mais dans le foot tout est possible. Amfield va pousser fort, mais je pense que le mieux à faire ici, c'est de prendre le pronostic des deux équipes marques côté 1-50. Un match pour le prestige à l'Allianz Arena entre Bavarois et Interest. Le classement est figé, et comme vous le savez, c'est le Barça qui aura la chance de jouer l'Europa League. Tandis que le Bayern et l'Inter sont assurés de finir respectivement premier et deuxième de ce groupe de la mort. Aucun enjeu dans cette rencontre, donc je pense que les coachs vont pas mal faire tourner, tester de nouvelles choses, faire souffler certains cadres. Ce qui est clair, c'est que c'est pas évident à pronostiquer. Je vais partir du principe que Lukaku pourrait jouer toute la rencontre. Il revient progressivement de sa blessure. Il a besoin de temps de jeu. Il doit sûrement avoir la dalle de but. Donc Lukaku, buteur situé l'air, côté à 2-50. On va finir par le groupe où tout est encore possible. Le groupe Tottenham Sporting, Francfort, Marseille. Vous le voyez à l'écran, le classement est très très serré entre les quatre clubs. On a Tottenham en tête qui peut se contenter d'un nul contre l'OM pour passer. Mais sinon, les trois autres équipes sont quasiment obligées de gagner pour espérer aller en huitième. Sporting-Francfort donc, victoire 3-0 des Portugais au match allé. Mais entre temps, la dynamique des deux clubs s'est un peu inversée. J'ai trouvé une cote de 2 pour cette rencontre. Je la partagerai uniquement sur Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. Et on en vient à ce Marseille-Tottenham. Le match le plus important pour l'OM depuis le début de saison. Il faut dire qu'il tombe plutôt au mauvais moment. Sachant que les Olympiens n'ont plus gagné depuis 4 matchs. Nul contre Strasbourg ce week-end. Défaite à Francfort, défaite contre Lens et le PSG. Alors certes, les adversaires n'étaient pas ridicules. Mais mentalement, il va falloir faire le vide pour sortir une grosse presta au Vélodrome. La chance qu'ils ont, c'est que Tottenham, ils sont loin d'être sereins en ce moment. C'est très irrégulier. Et je me demande comment Conte va aborder cette rencontre. Est-ce qu'il va jouer la gagne ou plutôt tenter un match défensif pour assurer le nul ? J'opterai plutôt pour la deuxième option. Marseille va devoir faire le jeu et se livrer pour espérer prendre les 3 points. J'imagine pas un match très ouvert. Il y aura beaucoup de calculs et je pense que le moins de 3,5 buts coté à 1,35 a ses chances de passer. Parmi ces 8 pronostics, j'en ai sélectionné 3 pour tenter un combiné coté à 3,40. Je le publierai sur Telegram lundi soir. Et si vous voulez parier sans prendre de risque, je vous laisse mon code promo SM100. Qui vous permet d'avoir votre premier pari remboursé jusqu'à 100€ sur le site The Bet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, je vous souhaite de très belles soirées foot et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !